Sous-le-sous-le à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 7 de notre Let's Play Hippocampe en compagnie de Syras et de sa petite famille. Et on voit qu'on a ici deux ambiances avec une Nora qui est bien visiblement du matin et un Pavel qui lui est beaucoup plus dubitatif quant au fait de se lever à 7h03 du matin. On va lancer le jeu visiblement, Pavel a faim, très faim. Eh bien, tu vas aller manger mon petit chat. Alors aujourd'hui est un grand jour. Bon, on est d'accord que des raviolis chinois aux légumes au petit-déj, c'est quand même pas fou. Capote, toujours dans un état lamentable. Toi, toi mon petit chat, tu vas bien ? Mon petit cœur, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui est un très grand jour pour Syras. Aujourd'hui, on va lui mettre la tenue avec le petit sac sur le dos parce que c'est la rentrée ! Aujourd'hui, Syras va rentrer à l'école pour la première fois. Tu es prêt mon chaton ? Nora qui est en train a priori de s'occuper... Non, elle est en train de partir au travail Nora, un plaisir. En abandonnant donc son fils dégueulasse par terre. Pavel au secours ! L'hygiène, c'est une catastrophe ! Il est 8h10, on va se dépêcher parce qu'à 9h, on doit emmener Syras à l'école. Je sais bien qu'on est au printemps et que c'est pas très réaliste du coup de faire rentrer Syras à l'école à cette date-là. Puisqu'en maternelle, normalement, on rentre à l'école soit en septembre, soit en janvier. Mais on va faire comme si on le savait pas, hein ? Parce que je pense que ce sera le dernier épisode que l'on passera avec Syras bambin. Du coup, on va profiter, on va l'emmener pour son premier jour d'école aujourd'hui, j'ai trop hâte ! Oui, je sais qu'il est crasse-pouille, mais dépêche-toi parce qu'à 9h, il faudrait pas qu'on soit en retard pour le premier jour quand même ! Il est 9h, Pavel ! Dépêche-toi en retard ! Quoi, ferme mes moustaches ! Je suis en retard, en retard, en retard ! Et c'est parti, on emmène le petit à l'école. Et nous voici à l'école. Où est Syras ? Mais regardez-le, lui, il a trop envie d'aller à l'école, il est déjà rentré, il est au taquet ! Alors, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de construction de l'école où je vous explique un petit peu son fonctionnement, je vous la mets dans le petit i. Alors, je vous présente donc notre institutrice qui s'appelle Wendy Bellrings. Je propose qu'on se présente à elle pour commencer parce qu'on l'a pas encore fait connaissance avec elle. On va lui parler de notre journée. Regardez-le, ce faillot, il est en train de se mettre la maîtresse dans la poche. On va lui parler de l'animal préféré aussi. On va lui dire, voilà, j'ai un chien qui s'appelle Caput. Et il est tout le temps triste et il pue, mais on l'aime beaucoup. Voilà les premiers qui arrivent. Darius qui est le premier au taquet, bien entendu, suivi de très près par le petit Pedro. Juste derrière, nous avons Rio. Nathie vient de nous rejoindre. Voilà Lou ou Elster. T'es restée dehors. Elster, elle n'est pas trop fan de l'école, globalement. Alors, je propose pour commencer la journée que nous lisions quelque chose. On va lire Le Cochon de Charlotte, histoire de bien commencer la journée. Je vous fais un petit tour de classe. Je vous présente ici, nous avons le petit Darius. Ici, nous avons Pedro. Juste ici, nous avons Rio. Elster qui arrive en chancelant avec son magnifique petit gilet. Nous avons ici Nathie, la petite Lou qui est juste là. Et évidemment, notre Siras d'amour adoré qui était déjà là depuis un bon moment. On va écouter l'histoire que nous lit Wendy. Voilà, on se déplace pour être bien en face d'elle. Il y a beaucoup trop de bambins ici, on est d'accord, ça risque d'être compliqué. Siras, assieds-toi. Voilà. Mais on va essayer de se faire des copains, des copines peut-être, et de vivre une première journée à l'école. L'histoire est déjà finie. D'accord. On peut peut-être faire connaissance avec Darius, pourquoi pas. On va lui parler de dinosaure. Ça a l'air de bien se passer avec Darius, le courant passe, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il pourrait être copain avec Darius, je sais pas pourquoi. On va lui parler d'Aloïs, tiens, on va lui parler de son frère. Eh bien, moi j'ai un petit frère qui s'appelle Aloïs, il dort tout le temps. Il pue aussi, un peu comme le chien. Mon frère et mon chien se ressemblent beaucoup, mais je préfère mon chien. Mais j'aime bien mon petit frère quand même, des fois, quand il dort. Est-ce qu'on pourrait pas aller jouer avec Darius, justement, il y a une maison de poupées ici. Brisons la glace, soyons potes. Il a un petit creux mon chéri. Ah, marqué, il est midi, ça va être l'heure de manger. Bah Wendy, tiens, pendant que les enfants vont jouer, va donc préparer quelque chose à manger. On va peut-être faire une salade du jardin. Ils ont l'air de bien s'entendre, c'est mignon ! Ah, nous avons Elster qui se ramène. Qu'est-ce qu'elle fait, Elster ? Elle est venue nous voir, elle est trop mignonne ! Bah, réponds-lui, dit-lui n'importe quoi, tiens. Elle est trop mignonne, Elster. Ah, Pedro, qu'est-ce qu'il vient faire, Pedro ? Il est venu chanter une chanson, mais non ! Alors, qui a faim ? Moi, je mettrais bien un bol sur la table ici. Et les petits vont venir se servir. Viens manger un petit bout, mon chat. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'es triste, mon doudou ? Parce que t'es cracra. C'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave, t'inquiète pas. Alors, lui, il a pas beaucoup d'énergie, donc je pense qu'en début d'après-midi, justement, lui, il va faire partie des enfants qui feront la sieste. Mais il va tellement vite, il court, ce môme, c'est terrible ! Il ne quitte pas son cartable, hein. On remarque qu'il est tellement fier, il est tellement content, il va pas quitter son cartable. Il va aller manger dans le coin, là, c'est très bien. Wendy, tu vas peut-être pouvoir apprendre à parler à Pedro. Bon, c'est pas comme si j'avais installé une table avec des chaises. On ne respecte rien, on va manger dans le fauteuil de la maîtresse, c'est tellement plus sympa, hein. Alors, Siras, je pense qu'il va faire la sieste. Wendy, ce serait peut-être bien que t'ailles le coucher. Voilà, bonnu, mon petit cœur. Et puis, les autres enfants, eux, ils ont l'habitude, ils viennent se coucher tout seuls. Parce que, bon, Siras est nouveau. Les autres, ils sont là, quand même, depuis la rentrée, donc ils ont pas besoin d'aide plus que ça. Ok, mon chaton, on va se réveiller, parce que, mine de rien, la journée est quasiment terminée déjà. Et voilà, mine de rien, la journée a filé très très vite. Bon, c'est pas très réaliste, parce que dans les Sims, les journées passent très très vite. Pour un premier jour d'école, c'est déjà pas mal, il me semble. T'es content ? Allez, c'est parti, on rentre à la maison, go ! Eh ben, on rentre pile en même temps que Nora ! Incroyable ! Tu voulais être amicale avec elle, tiens. Est-ce qu'on peut lui raconter notre journée ? Voilà, parler de sa journée, on va lui dire, voilà, à l'école, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Regarde, j'en suis restée en pyjama, je fais que la sieste, en gros. On pue, on pue, papa, t'es où ? Papa va donner un bain à ton petit enfant ! Parce que du coup, il va en profiter pour raconter sa journée à son papa, pendant que papa donne le bain. Aloïs, mon petit roudoudou ! Essaye de jouer un peu avec les cubes. Je rêve où il y a Caput qui vient de passer sous le canapé ? Mais non ! Cette feignasse, plutôt que de faire le tour, il préfère passer dessous. Mais quelle grosse feignasse, ce chien, c'est pas possible, mais regardez-le, comme il a l'air malheureux. T'es abominable. C'est un Nora, viens t'occuper un peu de lui. Regarde-moi ça, faut désherber tout ça, parce que là, il n'y a rien qui va. Est-ce que tu as des tâches de carrière, ma douce ? Oui, crée une composition florale. Du coup, on pourra le revendre cher également. Toi, t'es parti sur le pot, mais il est incroyable cet enfant. Lui, il est en train de raconter sa journée d'école à Yéti. Il va lui dire, tu vois, c'était trop trop bien. J'ai passé une super journée, j'ai joué à la poupée avec un petit garçon qui s'appelle Darius. Il est mieux que mon frère, mais il est moins bien que mon chien. Ah oui, il fait un câlin, minou ! Mon petit Pavel, tu vas nettoyer ça, et puis après, tu iras coucher ton fils. Nora, tu as terminé. Oh, mais il est beau. On va reprendre une photo, on va faire notre petit rituel habituel. Il est grandiose ce bouquet. Et combien est-ce qu'on peut le vendre, du coup ? Wow ! Hello, I like money ! Bon, avec tout ça, du coup, il est 21h30. Il est grand temps, grand temps de mettre tes rassoles ici. Parce que demain, il y a encore une journée d'école, et ça va être un peu musclé. Hop là ! Oh, il est assorti à son linge de lit, c'est magnifique. Alors, l'histoire du soir. Comme d'habitude, notre petit rituel préféré. Très bien, mon petit Pavel, occupe-toi un petit peu de toi. Oh, mais c'est ça qui est cassé ! Pavel, il est parti à faire un grand ménage dans la maison à 23h. C'est bon, c'est réparé, ça ? Nora, elle pète le feu. Je ne sais pas ce qu'elle a fait au travail aujourd'hui, mais je n'ai pas l'impression qu'elle se soit donnée beaucoup. Bonne nuit, mon loulou ! Oh, j'adore ce pyjama avec les petits requins roses. Là, c'est mon préféré, ça lui va trop bien. Il est juste trop mignon. Bonne nuit, loulou ! Mais regardez, Caput, il est encore passé sous le canapé. Qu'est-ce qu'il fait, ce chien ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où ? Tu vas où de bons pas, comme ça, avec énergie ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'aboies dans cette salle de bain ? Il y a un fantôme ? Les animaux qui font ça, qui aboient dans les pièces vides ou dans les coins, c'est toujours extraordinairement flippant, je trouve. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain ! Et Pavel est réveillé. Pavel a très faim. Comme d'habitude, tu vas aller te prendre un petit déjeuner en solitaire, dans le calme. 5h27, cet homme se lève de plus en plus tôt et capoute, qui attend devant sa gamelle. On dirait Josette. Josette, c'est ma lapine. Josette, quand elle a faim, elle ne réclame pas, elle s'assoit devant sa gamelle et elle fixe le vide. Un petit peu dans l'obstique. Bon, ben, si vous passez par là et que vous voulez me donner à manger, je veux bien. Sinon, c'est pas grave, faut pas vous déranger. Pavel va faire sa lessive, sa vaisselle. Tiens, en parlant de lessive, l'absurde révélateur, mais qui peut nous servir. J'espère quand même que le linge est sec. Propre et sec, parfait. Alors, fais-nous ça. Ramasser le linge de bon matin, il est très délicat. Oh, notre jardin est bien prospéré, elle va avoir du boulot, Nora, en se réveillant là. Allez, mon Pavel, va étendre ta lessive. Vas-y, cours, cours, cours. Cours, Amsteriliscme, cours ! Toujours très délicat, avec deux doigts. Ça va si vite. J'aimerais bien que ça aille vraiment vite, comme ça, dans la vraie vie. Eh ben tiens, toi qui voulais aller courir, c'est allé courir un peu avec capoute. Nora, tu es réveillée, ma jolie. En jôleuse, pour changer un petit peu. Tu vas aller t'occuper de ton jardin. Ben, on va tout récolter. Toi, il va falloir que tu te réveilles, parce qu'il faut que tu te prépares avant d'aller à l'école, mon loulou. Et notre Pavel, qui court avec le chien. 7h57, on est dans les rues. Il a l'air de faire bon en plus, frais mais bon. Oh, c'est trop bien. Les enfants sont réveillés, et a priori, rien ne va. Siraz va sur le pot. Aloïs, la vessie, c'est pas difficile. Et maman va venir te donner à manger. Il est parti à la conquête du monde, Siraz. Regardez-moi ça. Regardez-le. Voilà, évidemment, la salade dans la poche. Et on va manger sur le canapé. Allez, ce canapé, je ne regrette pas, il va trop bien chez eux, je l'adore. Bon appétit ! Toi, tu t'occupes impeccable de ton fils, tu t'es habillée. Parfait, sans que j'ai besoin de le demander. Nous, nos besoins sont bien remontés. Il est 9h, faut qu'on aille à l'école. C'est parti, on y va. Ah, on est encore en retard à l'école, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Alors, on va commencer la journée comme d'habitude. On va lire pour des enfants. Alors, cette fois-ci, on va leur lire incroyable carré. Allez, les enfants, on se rassemble. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, j'ai l'impression que le ciel ne va pas se lever. Il est assis au milieu, mais regardez-le, lui. Le faillot, toujours, qui s'assoit au premier rang. C'est moi, je suis là. Regardez Elster qui se met juste devant lui, mais non, mais Elster ! Voilà, le faillot a été doublé par une faillote. Aujourd'hui, je propose qu'on passe la matinée, peut-être, à essayer de lire un livre. On va apprendre à lire et on va lire Bébé, Bill et le lynx, nous. Je suis désolée, c'est quand même lui qui marche le mieux. Je ne veux pas faire la fière de son enfant, mais par rapport aux autres, voilà. Regardez-le, il est trop fier. Il me fume, c'est quoi ? Il est trop mignon. Il se fait à côté de Darius, c'est trop chou. Et puis, Darius, je pense qu'il va lui dire un petit... Il va lui baby un petit quelque chose. Regardez-le, Darius, il est trop chou. Il était bien le livre, alors ? T'as réussi à le lire tout seul ? Bon, alors, on va encore lire un autre livre, mais on va imaginer que là, on va se dire qu'on est en train de faire une leçon. Il est 11h44, je propose qu'on aille se faire une petite récréation dehors, tous ensemble. Ah, il pleut un petit peu, c'est pas grave. On va aller jouer à la poupée avec Darius. Et les autres enfants vont peut-être pouvoir aller jouer aussi. Alors, il pleut, mais bon, normalement, ils sont abrités, en fait, par la galerie. C'est pas la meilleure journée pour aller jouer dehors, on est bien d'accord. Mais bon, ils sont bons copains tous les deux. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer, ouais, de se rapprocher un peu. On va lui parler de son aliment préféré. Les petits pois iglots, plein d'énergie, plein de goût. On va lui parler de super-héros. Oh, si on lui faisait un câlin, ce serait trop mignon. Ah non, Darius, il veut pas de câlin. Mais non, mais mon pauvre Siras. Ouais, je crois qu'il préfère l'humour, Darius, hein, il n'est pas... Ouais. Donc, vous allez rentrer, les enfants, parce qu'il pleut là dehors, hein. C'est pas super agréable. On va demander de l'aide pour épeller. Tiens, on va demander de l'aide à Wendy. Siras Fayot, qui va voir la maîtresse. Tu veux bien m'aider à épeler sur mes cubes, s'il te plaît. Ouais, puis il faudra qu'il fasse une petite sieste encore, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Lou ? Oh la Lou, aussi, il faut qu'elle fasse une sieste. Va faire ta sieste, ma belle. Eh bien, Darius, au lit, également. Et puis, mon Siras, c'est un tirade couché comme un grand, également, dès que t'auras terminé ça. Esther, elle joue toute seule. J'adore Esther, elle est trop choufée. Alors, Nattie, qu'est-ce que tu fais, ma jolie ? Si t'essayais de lire un livre, toi, tu veux pas essayer ? Tiens, regarde le livre. Regarde. Bah tiens, le livre qu'on a lu hier, Le cochon de Charlotte. Bon, allez, Siras, arrête les cubes. Va faire ta sieste. Tout le monde dort tranquillement dans cette petite chambre. Voilà. Il est heureux comme un pape. Regardez-le. Je pensais pas que l'école, ça se passerait aussi bien. Je suis contente. Tu te réveilles déjà ? Tu vas aller écouter une histoire, mais non. Regarde, redorme, mon loulou. Darius, il a le sommeil léger. Il se réveille de façon aléatoire en besoin d'être endormie s'ils sont encore fatigués. D'accord. Ah, c'est parce que Darius s'est réveillé et donc du coup, lui, il s'est réveillé aussi. Bah, voyons. 17h30, l'école est finie. On rentre à la maison, c'est parti. Allez, voilà, regardez-le. Lui, il est à peine rentré, il est déjà en train de jouer. Mais regardez papa, papa qui fout rien. Papa qui regarde la télé. Bah tiens, tu vas aller t'occuper de ton fils après. On va aller manger. On va aller se prendre une petite portion de ça. Et mon siras d'amour, comme d'habitude, qui mange sur le canapé. En pyjama. Zéro respect. Toi, tu laves Aloïs, c'est très bien. Aloïs qui a besoin d'être lavé 14 fois par jour, comme d'habitude. Cet enfant est dégueulasse par nature, je ne sais pas pourquoi. Viens Caput, à quel point il t'a manqué à l'école ? T'as parlé de lui à tout le monde. T'es le meilleur chien du monde, même si tu pu. Allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que demain, il n'y a pas école. Donc demain, on va pouvoir passer une petite journée tranquille. Puisque demain, c'est mercredi. Hop là, il attend que ça. Il ne vit que pour les moments avec son papa. C'est pas le même livre, j'ai l'impression. Oh, mais ils sont trop choux tous les deux aussi. Allez, tu pourrais peut-être lui donner à manger. On va le nourrir au biberon, tiens, ce soir. Les clones, ils sont tellement semblables. Tous les deux, ils se ressemblent tellement, c'est terrible. Ils sont trop choux. Après, t'iras nous faire un petit pipi. Et puis surtout, t'iras te prendre à manger parce que tu meurs de faim, ma pauvre. Non, mais n'emmène pas ton enfant aux toilettes, Nora ! Alors, je sais, je sais que ça peut arriver de voir aller aux toilettes avec son enfant quand on est tout seul. Mais là, il n'y a pas Velle, t'as pas besoin de faire ça. Ah, elle n'a pas sommeil du tout. C'est allé courir un peu. Regarde Capuch, il a besoin d'attention. Tu pourrais peut-être aller courir avec lui. Et toi, mon chaton, bah écoute, toi aussi, tu vas bien. Mais regarde, il y a plein de vaisselle partout. Donc, je te propose de nettoyer un peu la maison. Toi qui te plaint que c'est cracra. Allez, Nora, courageusement. Regarde, elle a cette énergie. Elle court déjà dans la maison. Elle n'attend même pas d'être dehors, Nora. Qu'elle est courageuse. À 23h50, elle n'a pas peur. Vous me direz, elle a un chien de combat avec elle qui la défendra contre absolument tous les dangers. Moi, perso, si j'avais voulu me défendre de tous les dangers, je serais allée courir avec Jean-Louis. Jean-Louis est terrifiant. Pavel, toujours avec sa lessive. Une nouvelle passion dans sa vie. Il chante. On peut améliorer ça ? Allez, je la bricole. Regardez-moi ce visage concentré sur ses clous. Nora, plus rien n'arrête. Ni les flaques d'eau, ni un chien complètement crevé qu'elle traîne derrière elle comme un cerf volant. Tout va très bien. Nora est très mal à l'aise. Bah oui, il faut rentrer à la maison, ma jolie. Oui, alors te mettre en robe comme ça au milieu de la rue. Oui, tu peux. Bah, tu viens de faire un jogging. Elle abandonne le chien. Elle est partie au courant, mais abandonnant Capoute. Mais non, mais Nora ! Reviens, Nora ! Oh, mon pauvre Capoute ! Non ! Pauvre chien. Bah là, au moins, il a un motif d'aller mal, du coup. Non, c'est... Voilà. Bah oui, il faut y aller peut-être quand même. Regardez-le comment il marche. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, ce chien. Pavel est parti se coucher. C'est très bien. Nora qui court en laissant un sillage vert derrière elle. Non, mais Capoute. Capoute, à mi-chemin, il s'est dit, non, je laisse tomber. Je... Je... Non, je laisse tomber. Je préfère... Laissez-moi ici. Laissez-moi mourir là. Je ne ferai que vous ralentir. Allez-y, abandonnez-moi. Laissez-moi là. Allez, rentre à la maison, loulou, parce que là... Non. Courage, Capoute. Courage. C'est pas si loin que ça. C'est dans ta tête. Allez, va prendre une douche et puis t'y ira te coucher après, parce que bon... Capoute, il est encore... Il est aux fraises, hein. Il est très, très loin de la maison. En même temps, à ce rythme-là, Capoute, tu vas avoir du mal à rentrer chez toi avant-demain. Allez, Nora au lit. C'était bien la peine de te rhabiller pour aller te mettre en pyjama. C'est vraiment pour nous faire du linge en plus. Ouf, Capoute est bien rentré. Tout va bien. On est sauvés. On a retrouvé le chien. Bon bah, bonne nuit tout le monde. À demain. Évidemment, Aloïs est réveillé. Oh là là. Tout va très bien, mon petit chat. Du coup, les parents sont fatigués, forcément, puisqu'ils se sont couchés fort tard. Allez, Pavel est réveillé. Impeccable. Oh, mais Cyrus est venu réveiller son père. Mais je pense que Cyrus, il a une idée fixe derrière la tête. Il a bien besoin d'accrocher avec Darius et il va demander à son père et je pense que c'est pour ça qu'il est venu le réveiller. Il va lui dire, Papa, est-ce qu'on peut inviter Darius aujourd'hui à venir jouer dans le jardin, à venir jouer à la maison parce que c'est mon copain. Et je l'aime bien et j'aimerais bien qu'on l'invite à jouer à la maison. Je te propose, bah pourquoi tu donnerais pas à manger à Cyrus parce que là, t'as le temps ce matin. Tu peux peut-être lui donner à manger. Allez, de la compote de pommes au petit déjeuner, ce sera très bien. Nora, tu vas te réveiller. Tu vas aller donner à manger à Aloïs qui a très faim. Allez, chacun nourrit son sien. Allez, c'est pas des petits pois, réjouis-toi, j'ai changé. Il y a du progrès quand même. Alors, on va parler de la fête. Alors, c'est pas une fête. On va parler pour, bah, pour parler de l'invitation de Darius parce que c'est un peu une fête pour Cyrus. Il a jamais invité un copain à la maison. C'est tout un événement. Je pense que Cyrus, il pourrait peut-être venir jouer avec son frère. Et Pavel, j'aimerais bien que t'ailles faire une photo de tes enfants. Impeccable. On va lui mettre un petit cadre, un beau à foncer pour aller avec les autres. Et voilà. Bon, on va quand même inviter Darius, même s'il fait un temps dégueulasse et que du coup, on pourra pas jouer dans le jardin avec lui. Mais c'est pas grave, on jouera dans la chambre. On peut que planifier un séjour temporaire. On peut pas l'inviter à venir sur le terrain actuel, c'est nul. Bah écoutez, on peut planifier un séjour temporaire. On va mettre une seule nuit. Allez, on va le faire venir à 16h. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui installer un petit sac de couchage dans la chambre de Cyrus. On va lui mettre un petit sac de couchage grenouille, comme ça, ça va être trop mignon. Ah, mais ils sont trop choux tous les deux. J'adore. C'est quand 16h, papa ? C'est bientôt 16h, papa ? Et là, maintenant ? C'est bientôt 16h. On est presque arrivé et là, on est presque arrivé et là, on est presque arrivé. On est presque arrivé ? Non. Est-ce qu'on est presque arrivé ? Oui. C'est vrai ? Non. On voit lui un baiser, tiens. Puis parle-lui de la fête. Pavel vient de vraiment apprécier une gentille attention de Cyrus. Cette affection lui a permis de se sentir particulièrement spéciale. Est-ce que ça signifie que Pavel aime particulièrement l'affection ? Oh, mais oui, j'adore. Oh, moi, j'en peux plus tous les deux. Oh, mais non, mais ils sont trop mignons. Souhaitez-vous commencer le séjour temporaire ? Bah, bien sûr. Alors, Darius, t'es où ? Il est là, il est dans la voiture. C'est un Pavel, va le chercher. On va lui faire une présentation amusante. Vous avez des choses à vous dire. Visiblement, il est fasciné par le linge, Darius aussi. Vous avez des points communs. Et on va l'emmener dans la maison, peut-être, non ? Regardez-là, elle qui fait du plat à son miroir, tout. Eh bien, bah tiens, testez tes techniques de drague. J'adore. Mais regardez-là ! Elle se prépare pour belter une deux mains, voyez. Ah oui, mais carrément. Donne le meilleur de toi-même. On va le rassurer, parce que, ouais, peut-être qu'il a un peu stressé, l'idée de passer une nuit chez des gens qu'il connaît pas. Ah bien, regardez-les tous les deux ! On va lui parler de notre émission de télé préférée. On va lui parler du jeu préféré. Oh, mais non ! Mais ils se font un câlin ! Mais ils sont trop chauds ! Mais il le soulève, Syras ! Il est musclé, quand même ! Pavel, Pavel qui veut déjà parler à Darius. C'est très bien. Tu vas lui illuminer la journée. Il lui raconte une histoire drôle, aussi, pour le mettre à l'aise. On va lui apprendre à donner à manger au chien. Tiens, on va lui montrer comment on fait. Parce que lui, il a peut-être pas de chien chez lui. On va aussi donner à manger à Syras, parce qu'il a faim. On va lui donner... Bah, je suis désolée, hein. Des petits pois. T'es parti où, Loulou ? Non, mais ça, c'est pas une bonne idée du tout. Ça le fait marrer. Ne joue pas dans les toilettes, Darius. C'est pas une très bonne idée de plonger les mains, là où le soleil ne brille jamais. Bah, tiens, on va lui apprendre un peu à parler à Darius. Ah, il veut pas manger dans la chaise de haute. Non, il est trop grand, maintenant. La chaise de haute, c'est pour les faibles. Non, Syras, c'est le canapé. Hop là. Allez, les deux petits lardons emballés. Parfait. Bah, pour une fois, qu'ils peuvent manger tous les deux. Et lui, il se barre. Mais non, mais pour une fois que vous mangez ensemble. Bah, comme vous avez été en jolore toute la journée, j'ai envie de vous dire, hein, le petit crac-crac qui va bien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh. Mais non. Mais d'accord, d'accord, très bien. C'est donc le dernier épisode que nous vivons avec Syras Bambin. Le temps aura passé dans l'épisode suivant. Syras sera donc enfant. J'ai très, très hâte d'accéder à cette étape de sa vie et de continuer l'aventure avec lui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, prenez un très grand soin de vous. Portez-vous bien. Et puis surtout, restez magiques. A très vite. Ciao.